Nous sommes tous liés. Nous sommes tous liés par ce fil conducteur invisible qui nous unit autour d'un idéal commun. De vivre ensemble. Vivre ensemble avec nos sentiments. Vivre ensemble avec nos langues et cultures. Vivre ensemble dans l'espoir, la beauté, la joie. Vivre ensemble dans nos différences, nos combats, nos peurs, nos passions, nos tristesses et nos chagrins. Dans ce mélange se trouve une force invisible qui nous guide vers l'amour, la compassion, l'empathie, la solidarité et le sens d'aller vers l'autre et découvrir. Aller vers l'autre nous a amenés à faire le tour du Sénégal à la rencontre d'un immense trésor. L'homme et sa diversité culturelle à travers les langues du monde. Cette aventure nous a conduits au sud-est du Sénégal à Cafontine, un village dans le département de Bignonna. C'est dans la verdure et les plages de Cafontine qu'un rêve est né il y a six ans. Emmanuel était encore élève au lycée. Ce rêve a connu le parcours du combattant. De Dakar en Allemagne, Emmanuel n'a pas abandonné sa passion et sa volonté pour la langue d'un pays se trouvant à plus de 5000 kilomètres de son continent. Cette fibre linguistique et cet amour pour la langue allemande lui ont été transmis en grande partie par son ancien professeur Hergay ou Monsieur Gay en Allemagne. Je trouve que l'on apprend l'université en Allemagne. Je trouve que l'épreuve de l'université en Allemagne. Je trouve que l'épreuve de l'université en Allemagne. Il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, ici en Afrique, nous avons des vôtres et des nachtiles, selon la région. Et en Deutschland, il y a des vôtres et des nachtiles. Mais si nous avons des problèmes de problème, nous pouvons aussi trouver une solution pour en Deutschland et nous adapterer la solution en Senegal, afin de nous continuer. La Fountine est une commune à vocation touristique. Donc, normalement, on doit promouvoir l'enseignement des langues, quelle qu'elle soit, puisque vous avez des touristes qui viennent ici. Donc, il y a une nécessité quand même de promouvoir l'enseignement de l'allemand. L'année passée, j'étais à Kolda et j'ai fait mon transfert ici. Le centre m'a dit que c'est la classe d'allemand qui est libre. Et je l'ai fait par curiosité. Tout ce que j'ai appris là, ça m'a servi quelque chose. Aujourd'hui, ce rêve s'est multiplié et se nourri à travers plusieurs jeunes passionnés qui apprennent la langue allemande à travers des activités multiples et des approches beaucoup plus adaptées à leur réalité générationnelle. Mariame est en classe de seconde. Elle veut journaliste internationale et combattre les violences faites aux femmes. Je suis venu de l'avenir. 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 Grâce au club allemand et à la salle allemande équipée pour le lycée de Kafontine, Mariame tout comme Ibrahima et plusieurs autres élèves exercent déjà leur métier de rêve. Je suis venu de l'avenir. Je fais des reports et des couvertures médiatiques à la radio de Kafontine en tant qu'intervenant apprenant. Je fais des activités comme la d'Afour Radio concernant des élèves qui font allemand dans le lycée de Kafontine. Je suis venu de l'avenir de l'avenir de l'avenir et je les prends dans le club allemand. Et Ibrahima rêve d'être technicien depuis tout petit. Un métier qu'il découvre déjà avec le dispositif multimédia de la salle allemande. Ça c'est mon rêve parce que j'aime tout ce qui est les machines, les troupes là et je veux connaître sur ces lignées. Monsieur Gueye et Emmanuel restent toujours en contact et se retrouvent de temps à autre à Kaffontine pour voir comment mieux développer le potentiel et les rêves des apprenants de la langue allemande. L'endurance de Kher Gueye à faire vivre la langue allemande à Kaffontine est le mot parfait qui définit Falou Gueye dans son engagement à faire aimer la langue allemande à Koubanao, un village situé à 107 km de Kaffontine dans le département de Bignonna. Falou est originaire du Djourbel, une autre région située au centre du Sénégal à plus de 300 km de Koubanao, son lieu d'affectation. Le Sénégal à Koubanao a existé depuis je crois que 1994, maintenant c'est depuis l'année dernière, il y a de cela deux ans, où maintenant il y a une scission entre les deux établissements. Le premier établissement c'est le Sénégal à Koubanao et le second c'est le lycée de Koubanao. Passionné de sport, il est aussi adepte du football, une activité qu'il partage fort avec son pays de cœur, l'Allemagne. Falou Gueye ou Kher Gueye est avant tout un professeur déterminé et persistant. A son arrivée, il n'y avait que quatre élèves qui avaient choisi la langue allemande. Deux ans plus tard, il y a plus de 50 élèves et plusieurs autres sympathisants curieux qui souhaitent rejoindre la classe allemande. Nous avons un professeur qui fait un travail colossal parce que le nombre d'élèves qu'il a depuis l'année passée, on ne l'a jamais eu. Donc pour moi, la langue allemande a sa chance de pouvoir vraiment fleurir, se développer et continuer comme toutes les l'autres langues. Le succès de Falou Gueye ne se mesure pas seulement à son amour pour l'enseignement, mais aussi à sa méthodologie d'apprentissage. Il n'hésite pas à joindre l'utile à l'agréable pour que ses élèves puissent être dans les conditions meilleures. Et cela grâce à la salle allemande entièrement équipée d'outils modernes et pratiques. En plus des moyens didactiques mis en place, s'ajoute le club allemand animé par les élèves eux-mêmes pour renforcer leur maîtrise de la langue. Une innovation salue de tous, car les résultats parlent eux-mêmes. Les acteurs brunoïnes feelerent comme les objectifs d'apprentissage dalé. J'ai rencontré M. Diabaté, le formateur allemand qui gère l'enseignement d'apprentissage de l'agence des ingénieurs. Il m'a interpellé pour me dire que si l'allemand se porte bien dans notre établissement, donc si on a de plus en plus des élèves qui font allemand, donc il est probable que je sois avec côté pour commencer à tisser une relation de partenariat avec un institut allemand. Après Kubanao, nous avons parcouru 57 kilomètres pour aller à Ziguenchor, métropole de la Casamas, située à plus de 800 kilomètres de Dakar. Ziguenchor est l'une des 16 régions du Sénégal avec une population de plus de 600 000 habitants. La région des Baïnouk, des mélodies oscillantes dansantes au rythme du fleuve qui débat les bras de l'océan. Le cœur qui pompe les multiples vaisseaux de bolon de mangrove qui cachent le secret des îles paradisiaques. Une ville tranquille où il fait bon à vivre avec simplicité. Une simplicité qu'on retrouve chez un jeune couple qui nous a accueillis. Moussassi et sa femme Oulé Diallo sont des pôles du nord du Sénégal. Ils sont venus de Podore pour s'installer au sein de la sympathie et de l'hospitalité de Diola. Une hospitalité partagée de tous est magnifiée à l'occasion par un succulent plat de Thiebouyap, Oulé à la viande, un des plats phares des Sénégalais. Moussa est venu à Jigenshor après ses études à Dakar pour servir en tant que professeur d'allemand. Après quelques années, il a épousé son âme-sœur en 2020 durant la pandémie de Covid-19. Un contexte tendu qui prouve que l'amour est plus fort que tout. Dans un océan d'amour et de complicité, Moussa n'a pas hésité à donner quelques cours d'allemand à sa bien-aimée. Pour Moussa, enseigner l'allemand à sa femme est aussi fort d'émotion qu'enseigner à ses élèves. Malgré les défis qu'il rencontre depuis le début, il ne cesse de réfléchir à trouver des solutions innovatives allant dans le sens d'un apprentissage adapté à l'attente des élèves. Nous sommes dans une zone frontalière avec la Guinée-Bissau, avec la Guinée-Conakry aussi. Il y a aussi un peu le contact de la culture locale, des langues locales avec le portugais. Il y a aussi la promotion de la langue allemande. Ce dévouement auprès de ses élèves se magnifie par une proximité d'un vrai mentor. Moussa garde le contact avec la plupart de ses élèves même après leurs études. Parmi ceux qui sont toujours à Jigenshaw, il n'hésite pas à les rendre une petite visite de courtoisie de temps à autre pour continuer à les encourager dans la vie. Aujourd'hui, l'honneur est à Idrissa François Ndiaye, un ancien élève de Fercy, motivé à l'époque par sa mère et ses soeurs, une vraie affaire de famille. Ma maman, on vit depuis longtemps, depuis ma naissance. On est là ensemble et elle a toujours été là pour moi. La langue allemande est une des langues vecteurs de la civilisation actuelle. Par rapport au choix de l'allemand, c'est elle qui nous suggère à choisir l'allemand. Et en plus de cela, j'étais très content quand j'entendais les gens parler de l'allemand. Et ma soeur aussi, comme mon grand-père, nous ont tous fait l'allemand. Contraint d'arrêter l'allemand à cause de sa suppression en 2016, c'est avec le coeur lourd qu'Ibrahima et sa mère ont traversé cette époque. Quand j'étais en classe de Catherine, je devais faire l'allemand mais on l'a supprimé. Et ceci ne m'avait pas pu du tout. Puisque c'est comme s'ils ont brisé mes rêves quoi. Ça avait brisé mon élan, ça a ralenti mon rythme de travail et beaucoup de choses. La langue que j'avais appris après, je l'ai pris par... Malgré moi quoi. Supprimer la langue allemande dans l'éducation nationale du pays n'est pas chose que moi j'apprécie très bien. Avec beaucoup d'années passées depuis 2016, Idrissa se remémore encore de quelques bons souvenirs qu'il garde malgré que certains détails lui échappent vu qu'il n'est plus en contact avec la langue. Bon, on n'avait pas fait beaucoup. Beaucoup de couloir. Puisque c'était quelques couloirs. Après, on a supprimé la langue. Seulement les salutations et une chanson. Pour cette langue que j'avais dit c'est qu'à person, Bah wprowad, oh moniment, la langueましょう。 폰 ouERT ouverts, Switzerland et là dans l'éducation, moi j'ai dit je suis un német altar d'éducation, moi je suis un német altar d'éducation. Vous trouverez ces mutations qui ne sont pas particulièrement … Soumette d'éducation sur le régime mé % Alors çaφ anapeux Variant c'estải d'éducation. Nous sommes allés rendre visite aux autorités de l'éducation dans la région de Ziegenchor pour discuter des différents sujets concernant l'apprentissage de la langue allemande. Avec une synergie des efforts entre enseignants et autorités éducatives, un réel intérêt et expansion évolutive de la langue allemande s'est fait sentir dans la région de Ziegenchor au cours de ces trois dernières années. A Ziegenchor, il y a le formateur en allemand, il y a les collègues et autres. Et je sais qu'ils sont très dynamiques et aussi il y a l'appui de l'ambassade. L'ambassade de la République d'Allemagne aussi appuie beaucoup l'éducation à travers la formation des professeurs, mais aussi à travers les moyens didactifs. Le travail abattu commence à porter ses fruits, notamment au CMTT Diadjou, où on retrouve deux braves professeurs qui ont trouvé la patience et la détermination à faire évoluer, ce qui, au début, semblait irréalisable. Quand je suis arrivée, moi, en troisième, j'avais trois élèves. Hergale, je pense qu'il n'avait pas plus de dix élèves en classe de troisième. Mais depuis l'année dernière, on fait l'Allemagne à partir de la classe de cinquième. Des élèves qui sont en classe de sixième et cinquième, qu'ils aimeraient bien découvrir, car chaque fois, quand je passe, ils disent « Monsieur, l'année prochaine, on se verra, on va faire l'Allemagne. » Donc, c'est ça, il y a l'enthousiasme chez les élèves. Au CMTT Diadjou, on a huit classes de cinquième. Donc, à peu près, on se retrouve avec au moins 700 élèves. 700 élèves, 700 motivations différentes. Parmi eux, la nièce de Thierno Daud Diallo, qui a fait de l'Allemagne son épée de chevet. Son rêve est de devenir médecin. Elle parle non seulement bien l'allemand, mais elle l'a aussi intégrée dans son quotidien. Il y a eu cinq ans, j'ai venu à Jigenshor, je venais au Kenya, en classe de quatrième. Comme au sein de Kenya, il n'y avait pas l'allemand. Maintenant, on a l'orienté, j'aime très bien. Bon, j'aime bien lire l'allemand. Je découvre de nouvelles choses. Découvrir de nouvelles choses, c'est l'expérience éminente que nous avons eue à Jigenshor. Sous-titrage ST' 501 Après Jigenshor, nous sommes allés à environ 200 kilomètres vers le sud-est dans la Haute-Casamance à Kolda, encore appelée le Fouladou, ancienne province de l'historique souverain Alfa Molo-Baldé dans les années 1800. Entre le VIe et le IIe siècle, cette partie de la Haute-Casamance, donc le Fouladou, était sous domination Beynouk. Maintenant, à partir de 1234, au XIIIe siècle, c'est l'arrivée des Mandengues qui ont quitté l'Empire du Mali avec Tiramakhan Traoré, qui ont fondé l'Empire du Gabou sous administration Mandengue à partir du XIIIe siècle. Cette partie de la Casamance sera sous domination Mandengue où on a ce qu'on appelle le Mansa, l'Empereur, qui se trouve à Kansala et les 32 provinces étaient dirigées par le Farin dans chaque province. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du 13 mai 1867, il y a eu la bataille de Kansala où les Peuls du Foutajaron sont venus en soutien à le cousin du Fouladou, dirigé par Alfa Molo-Baldé. 13 mai 1867, que naît le royaume Peul du Fouladou. Aujourd'hui, c'est devenu une grande ville où on parle beaucoup de langues. Plusieurs langues parlaient à un point de nous surprendre, car de manière très anodine, une rencontre inattendue s'est faite à l'hôtel où l'équipe de tournage s'était installée. Alors que nous étions tranquillement assis pour nous rafraîchir après un long voyage, un des membres de l'hôtel commença à regarder l'équipe de manière curieuse. Nous nous sommes dit que c'est peut-être à cause du lot de matériel qu'on avait sur nous, appareils photos et autres, mais en réalité, le monsieur était en train de lire les écritures sur nos vêtements et autres accessoires. Certains étaient en allemand, du coup, il s'est rapproché et a commencé à parler allemand avec une aisance remarquable. Ce monsieur s'appelle Basirondiaï. Basirondiaï est originaire de Kaulak et est venu à Kolda après ses études en allemand et en tourisme local. Pour lui, la langue allemande a complètement changé sa vie. Mais avant de parler de l'histoire de Basirondiaï, allons d'abord au lycée Alfa Molo Balde à la rencontre de Joassim Badji, un des professeurs d'allemand du lycée. Nous lui avons parlé de notre rencontre à l'hôtel et Joassim a aussitôt reconnu le personnage. Il était ébloui car il s'agit en réalité d'un ancien ami et promotionnaire universitaire qu'il n'a pas revu depuis presque huit ans. Il décida d'aller le rendre visite dès le lendemain. Le surveillant général nous a appelé devant son bureau d'une rente. Il s'est dit que nous sommes russes, portugais, espagnols, allemands. Il s'est tombé sur moi, allemand. Quand il s'est dit, je suis tombé sur une dame qui est venu vers ce stadeur qui est venu à Kolda. Après, il s'est dit à toi jusqu'à ce que je parle. Franchement, madame, je ne comprends pas ce que vous dites de Koldaïïs. Tant, 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 montag, je ne peux pas vous expliquer. Maintenant, quand j'ai fait ça, la phrase est bonne. J'ai appris mon élément déclenché de l'amour qui a eu l'acte. Mais quand j'ai fait l'université, j'ai compris que j'avais raison. D'aimé cette langue. Un jour, mes amis se sont venus dans notre cœur et j'ai dit que mon père était à Anna Marcus. Mon père était à la famille de Marcus. Il s'est venu ici, 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 il s'est venu ici. Ils m'ont dit, Marcus, tu es venu ici, mon père est venu à la famille de Marcus. Quand j'ai eu l'université, j'ai vraiment rencontré mon père de Jawa Sini. Il s'est venu à la famille de Bignona. C'est lui qui était naturel. Quand j'ai eu le réceau, j'ai pris un ticket pour qu'on a eu. Il a sorti deux tickets pour qu'on a eu. Il y a une raison pour aimer cette langue. L'allemand, il s'est venu à l'acte, on parle des marines. Qui ne me demande-t-il parce qu'il est un expert. Et pourtant, c'est une langue où on trouve des mots wolofs. Nix? Dof. 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 Très. Tout. Nous avons assisté aux retrouvailles de deux amis, mais aussi une autre retrouvaille de deux écoles portant le même nom et étant sur la même dynamique de coopération avec le pays allemand. Il s'agit du CM et du lycée Alfa Molo-Baldé. Durant ces dernières années, la collaboration entre écoles et le soutien à matériaux didactiques a suscité l'espoir d'un horizon plus brillant pour les professeurs et les élèves passionnés de la langue. Pour apprendre une langue, vous le savez, il faut un certain nombre de documents. L'Institut Goethe est venu avec un nombre important d'ouvrages. Donc ça déjà, c'est un avantage et c'est un gain assez qualitatif pour vraiment booster l'enseignement de l'allemand dans notre établissement. Nos partenaires, le partenaire de l'Allemagne, nous avons apporté des ordinateurs, des machines, des jeux et des dictionnaires. Au moment où j'étais là comme professeur, les années 2000, jusqu'à mon départ en 2008, il y avait l'allemand qui était enseigné ici. Parce que le principal qui était là, le premier principal du collège, Feu Mamadou Gassama, avait pu nouer un partenariat avec les allemands par l'intermédiaire d'un de ses frères qui était en Allemagne et qui fut même député là-bas. En juin 2014, on a fait un séjour de neuf jours là-bas. L'école est en coopération avec notre CM pour une rubrique qu'on appelle échange de professeurs. Depuis quelques années, la première promotion, je me rappelle en tout cas d'un élève, quand il est revenu de l'Allemagne, ça l'a vraiment motivé, il a commencé à bien travailler. Avec la coopération, on avait cette possibilité d'amener des élèves, 15 élèves au maximum, de partir en Allemagne séjourner là-bas et de revenir l'année suivante. Ce sont les Allemands qui devaient venir. Les liens se sont tissés et chaque partie de la coopération essaie de voir les opportunités qui pourront améliorer les modes d'apprentissage mais aussi l'épanouissement des élèves. A 457 kilomètres de Kolda, une communauté à part avec des pratiques uniques, un héritage traditionnel transmis de génération à génération à travers l'initiation. Nous sommes à Kédougou, chez le peuple Bassari. L'initiation des hommes, c'est uniquement le sortir de l'enfant de la vie enfantine et le conduire à la vie adulte. Dès que l'enfant maintenant a 15 ans, je ne crois pas être obligé de l'initier. Par exemple, ici à Ittolo, il y a trois villages qui initient les gars le même jour. C'est Bara qui commande. Pourquoi Bara qui commande ? Parce que c'est là-bas où le grand fétiche des trois villages se trouve, le fétiche d'initiation. Au moment d'avril, tous les anciens des barrages tiennent les réunions pour savoir si on doit initier les garçons ou non. En tout cas, parce que c'est en fonction de la bonne récolte. L'année d'une mauvaise récolte, ils annulent. Ça demande une forte dépense. Donc, ils disent que pourquoi pas, on doit initier nos garçons. On a bien récolté cette année. Ok. Ils prennent un garçon des barrages qui envoie, qui vient informer le chef du village de Tcholo. Et le chef du village convoque tous les anciens en réunions à la place du village. Il informe à tous les garçons, tous les vieux qui sont présents ce jour. Donc, lui, il a reçu une nouvelle de Bara qui dit qu'on doit initier nos garçons. Maintenant, il dit bon, nettoyez la place du village. Remontez tous les murs qui sont tombés, posez les toits dessus et cherchez les coques. Chaque garçon en coque. Et chaque vieux qui doit initier un garçon, il doit monter deux cases à la place du village. Pourquoi deux cases ? Une, c'est pour garder les cadeaux qui amènent les invités femmes. Comme je disais que nous, nous n'avons que sept noms, sept prénoms. Donc, les femmes, elles vont avec des cadeaux en céréales. La mère du garçon, elle prend le cadeau de laquelle la femme à Ammoné, elle met dans une case. C'est dans la deuxième case que le père du garçon garde leur vin pour les invités. Ok, et les jeunes commencent à danser le samedi. Tout en faisant le tour de la place du village. Jusqu'à minuit, une heure du matin, ça dépend. Ils vont dormir en pleine brousse avant qu'on a connu par eux. Alors, dimanche matin, dès qu'il fasse le jour, ils quittent la brousse directement par une marche à un fil indien à la place du village. Et dès qu'ils trimient le montag des arcs. Tous les anciens qui sont présents ce jour-là, les réunissent tous aux petits fétiches d'initiation du village. Qui n'est pas du tout pareil que le grand des baraques. Chaque village a un petit fétiche d'initiation. Et c'est là qu'on égoge les coques. Pour savoir le bien ou le mal du garçon. Selon la couleur des testicules du coq. Les testicules du coq sont noires. C'est pour ça, c'est pour le malheur du garçon. Si c'est blanc, c'est pour le bonheur du garçon. Alors, maintenant, dès qu'on a tous les états des coques, on tire beaucoup de coups de fusil. Boum 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 boum. C'est pour informer les masques qui sont à la montagne, que les viols sont prêts. En ce moment, ils peuvent descendre la montagne. Alors, immédiatement, on voit comme chaque garçon doit combattre deux fois par deux masques différents. Si il y a 40 garçons à initier, il y a plus de 80 masques. Les 80 ont un chef. Ce chef-là, c'est lui qui porte le masque en bois. C'est lui qui se met devant. Alors, lui, il ne fait pas de combat. Ce qu'il fait, c'est ce que les autres masques ont sous le poids. Alors, quand ils arrivent devant le lieu de combat, le chef du village prend un ou deux vieux. Le chef des masques prend un ou deux masques. Ils avancent au milieu du cercle. Le chef du village pose la question. Vous avez passé une bonne nuit à la montagne ? Oui. L'autre, lui aussi, pose la même question au chef du village. Et vous, vous avez passé une bonne nuit à la place du village ? Oui. Trois chefs des masques. Dis à tes masques, vous n'a jamais frappé la tête des garçons par vos bâtons. Et vous, garçons, vous ne coupez jamais la tête du masque par vos machettes en bois. Du coup, le reste, c'est autorisé. Sauf la tête. Et c'est le combat qui commence en somme. On appelle le masque qui va faire le combat avec les garçons d'hôtel vieux. Le masque, le combat soit fait. Et dès que tout est fini, ils repartent tous à la place du village. Parce qu'au lieu de combat, il n'y a pas de femmes. Au lieu de combat, c'est hors de la place du village. Ils repartent à la place du village pour que les masques reçoivent les cadeaux par les mères des garçons. Parce que la maman, elle est contente que son fils a osé les affronter. Une pâte faite à base de farine de mille, arachides et de sel. Bon, ils donnent au masque. Oui, les masques rentrent. Alors nous, on reste à la place du village. Mais à Saint-Claude du soir, tous les garçons qui ont fait le combat dans les barraques sont conduits aux grands fétiches à un barraque. C'est après que le caméléon qui est dans le totem reçoit les gamins qui deviennent tous des nouveau-nés du caméléon. Tous tête blessée pendant deux semaines. Ils font deux jours par les villages, une ou trois villages et une semaine de grotte. On leur fait deux semaines. Toujours tête blessée. C'est-à-dire que c'est la troisième semaine qu'ils ont le droit de relever la tête, de regarder à droite à gauche. Et ces gamins restent à la place du village jusqu'à pendant un mois et demi avant que chaque gamine rejoigne son domicile. A Quédougou, la richesse culturelle ne se trouve pas seulement dans les villages. Elle se trouve aussi dans la ville et même dans les écoles. Nous sommes au lycée Quédougou commune 1, une école où diverses cultures se retrouvent dans une symbiose et une beauté remarquable. Chaque ethnie de la localité représente dignement son héritage. Le spectacle n'en dira pas moins. La phase étrangère de la localité avec l'économie. La culture n'en dira pas moins. Passera des clichés. On sent des clichés. La sérialisation de la facility. Les écoles échoisent quoi que le jardin de la société, les étrangères de l'économie de la société. La sérialisation de l'économie de la société. Le journaliste est différent de la société. C'est toujours un appel de la société. Le développement de la société. Le département de l'économie. En 2019-2020, on a eu le premier professeur d'allemand. On a pris donc une classe de 4e pour les initiés à la langue allemande. Allemand, quand on est venu au Sénégal, on peut le servir beaucoup d'allemands. Mais bon, j'ai vu que les jeunes, on a eu toutes les opportunités de l'allemand. La major part de la population, c'est de partir à l'étranger. Il y a ce qu'on appelle les jurats. C'est ce qu'on appelle l'étranger. Mais quand je suis venu à l'étranger, on va aller jusqu'à 2 mètres. Mais quand on attend, on va aller dans la rue. C'est trop triste parce qu'il y avait des élèves. Ils ont des gens qui ont des ordres. Les élèves font leur langue. Peut-être que c'est l'ambassade. C'est facile. À l'étranger, c'est trop. C'est beaucoup. T'es prudé. T'es prudé. T'es prudé. Non, donc, c'est pas probable. Sous-titrage Société Radio-Canada On se rememmore encore de leur générosité, leur humanité, leur sens du partage et leur ancrage indéniable à leur culture. Pour voyager ou partir à l'aventure est toujours une expérience riche en émotions. On a cette impression de vouloir ralentir le temps au moment où l'on se rend compte que cet instant sera bientôt un souvenir parmi tant d'autres. Le souvenir d'une rencontre, le souvenir d'un visage, le souvenir d'un sourire qui marque un agionnement voulu, des souvenirs et encore des souvenirs inexprimables qui nous mettent dans un état de gratitude profonde. Certes les corps se quittent, mais les cœurs et les âmes restent connectés à jamais. Nous faisons maintenant cap sur Goudiri, un des départements de Tambakonda. Goudiri est situé à seulement 140 km des frontières du Mali. Goudiri a quand même bien connu ses temps de Gouloir au 19ème siècle, car étant à l'époque un véritable axe de communication de l'ancien chemin de fer d'Akar-Nigère. Je suis venue depuis 2019-2020, octobre 2020, ici à Goudiri. C'est ma première affectation ici, donc c'est ma deuxième année. A notre premier jour au lycée, nous avons rencontré un jeune Basari originaire de Tcholo. Nous avons étrangé avec lui. Il a déjà été initié il y a trois ans. Et actuellement, il est venu à Goudiri pour continuer ses études auprès de sa sœur. Il est passionné de technologie numérique et de multimédia. Du coup, il nous a accompagnés en tant qu'assistant durant notre séjour. Il y a du travail à faire pour la promotion de la langue allemande à Goudiri. Parce que je n'ai pas beaucoup d'élèves, c'est mon plus grand souci. Raison pour laquelle je suis au collège, pour donner des cours là-bas, afin d'avoir de l'effectif qui vient ici pour continuer l'allemand. Ce sera un peu difficile d'avoir des élèves ici comme grands commençants. Bon, des fois, ce n'est pas motivant d'avoir peu d'élèves, parce que le cours ne se déroule pas comme je le veux. Il me faut de l'interaction entre l'élève et les élèves, entre les élèves eux-mêmes. Donc, voilà, s'il n'y a pas beaucoup d'élèves, ce n'est pas motivant non seulement pour moi, mais aussi pour les élèves. Donc, je fais de mon mieux pour promouvoir la langue, pour que les élèves appellent l'allemand, pour reconnaître les avantages, les raisons qui peuvent leur pousser à choisir l'allemand. Parce que c'est une langue intéressante et qui offre beaucoup d'opportunités. J'ai commencé à faire l'allemand depuis la classe de 4e. J'aime la langue allemande, ainsi que même la culture allemande aussi. Mon projet, c'est ça, devenir un professeur d'allemand, ou bien de continuer mes études en allemand. Je suis prêt à me sacrifier, à me sacrifier, à prendre, bon, suivre des informations sur l'allemagne, et puis, si j'ai la moine même, pour aller même faire des vacances en allemagne, je veux, je veux. Mais comme le moins me manque, donc, si l'État veut supprimer l'allemagne des écoles sénégalaises, je suis même prêt à faire l'impossible pour réussir en allemand. L'allemand comme langue, aussi étrangère, est une langue comme toutes les autres langues enseignées au Sénégal, dans les lycées, comme l'anglais, l'espagnol, les autres. Mais jusqu'à 16 années-ci, avec les grands efforts que l'Institut Goethe et aussi la coopération allemande sont en train de faire, finalement, les Goethe s'intéressent beaucoup à cette langue. Il y a vraiment une équipe pédagogique allemande qui est vraiment très active et qui font des visites. C'est la raison pour laquelle nous croyons que d'ici là, c'est une langue qui pourra aller de l'avant. La langue, c'est le véhicule, c'est le véhicule, si je peux dire, de la culture, parce que pour comprendre une culture, il faut comprendre, le plus d'un pays, il faut comprendre la langue, la langue, il faut d'abord la parler, il faut l'écrire. La langue, moi, c'est une langue très riche, les langues, c'est une langue très riche, mais les jeunes Sénégalais aussi, dans les lycées et les collèges, participent activement, d'après l'exposition que j'ai vue aujourd'hui aussi. C'est des choses très intéressantes, qui, petit à petit, les Sénégalais s'intéressent d'ailleurs à cette langue et à ce pays qui est un grand pays, l'Allemagne. C'est l'application, c'est la rigueur, c'est l'amour du bienfait, puisque les conseils sont respectés, les gens font les choses de manière parfaite, si je peux dire. Donc ça, c'est pour un pays qui va s'écrire, effectivement, c'est des valeurs qu'il faut installer. L'Allemagne, en tant que pays, c'est un pays de grande culture, c'est la pensée aussi, les pensées littéraires, philosophiques d'ailleurs, donc c'est une grande nation qui a participé au développement du monde et de l'Europe. Donc c'est pourquoi nous croyons que ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de faire intéresser nos élèves à cette langue, pour qu'ils puissent aussi aller vers la découverte d'autres nations, d'autres langues et d'autres civilisations. Aller à la découverte d'autres civilisations est l'un des cris de cœur du partenariat entre le lycée Val Djojendjaï et d'autres lycées en Allemagne. Beaucoup d'élèves ont eu à bénéficier de ces échanges scolaires, parmi eux, à Ouah. Je pense que dans un monde devenu un village planétaire, où les langues, les civilisations, les cultures s'entrechoquent. Naturellement, les langues et toutes les langues ont leur importance. Par rapport à l'allemand, je dis que c'est une langue qui se porte très bien dans notre établissement. Kaulak est connu comme étant la ville des plus grandes figures intellectuelles sénégalais, l'un des plus marquants, maître Val Djojendjaï, dont le lycée porte le nom. Val Djojendjaï était avocat, homme politique et plusieurs fois ministre dans les années 50 et 60. Il l'humeur de Kaulak en 1960. La firme s'absorce pour l'ouverture et la fédération des villes jumelles. De suite, Kaulak entre en jumelage avec plusieurs villes en Europe, dont Gelsenkirchen, ville située au nord de l'Allemagne. Val Djojendjaï est aujourd'hui considérée comme figure emblématique de l'unitaire fréquent. Il construit des infrastructures importantes, routes, matrimat administratives, éclairage, etc. Val Djojendjaï est aujourd'hui considérée comme figure emblématique de l'unitaire fréquent. Il y a deux partenariats qu'on a dans le lycée. Le premier, c'est entre le lycée Val Djojendjaï et un lycée qui se trouve au nord de l'Allemagne. Mais en dehors de cela aussi, on a un partenariat beaucoup plus large. Ce partenariat s'appelle le programme PACH, École partenaire de l'avenir. C'est un programme que le Goethe a mis en place qui aide les élèves à bien améliorer leur allemand, à effectuer des voyages. Le lycée Val Djojendjaï compte parmi les trois écoles PACH. C'est en 2008 qu'on a installé ce partenariat parce qu'il y a eu un effort constant des professeurs d'allemand de KAULAQ qui travaillaient dans des conditions difficiles, mais malgré ça, avaient tout fait pour booster la langue dans la ville, dans la région. Nous travaillons en équipe. Il y a le coordonnateur, il y a le responsable, c'est-à-dire le médiateur avec le centre culturel allemand et il y a la responsable du club d'allemand. Je vais passer la classe de cinquième. On m'a proposé d'aller à la salle allemande. L'histoire de la salle, pratiquement, c'était un besoin, surtout pour les élèves. Depuis que l'on a installé ici, inauguré, donc c'est destiné particulièrement aux élèves qui font allemand. Je suis un peu fort en mathématiques et en physique chimique. Voilà pourquoi on m'a orienté en CES, mais je veux continuer la langue allemande. Je veux être un traducteur pour mieux connaître la langue. Entre l'utile et l'agréable, Awa essaye de cumuler passion, études et vie sociale, tout en restant brillante à l'école. Je suis devenue la présidente du club d'allemand. En seconde aussi, j'ai été la meilleure élève, je pense, en allemand de ma classe. Et maintenant, je suis en terminale. J'ai essayé d'avoir le bac. Je voudrais me spécialiser en droit privé. Mais aussi, j'aimerais beaucoup être Dolmetscherin, c'est-à-dire interprète ou bien UBZSERIN traductrice. J'ai essayé d'avoir le bac. 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 Je savais qu'il n'y avait pas beaucoup d'oeuvres. Quand j'étais à l'hôtel, j'étais très content. Qu'est-ce qu'il y a? J'y ai fait beaucoup d'oeuvres. J'y ai fait beaucoup d'oeuvres. J'y ai fait beaucoup d'oeuvres. Qu'est-ce qu'il y a? J'y ai fait beaucoup d'oeuvres. L'allemand, c'est tout de ma vie. Ce n'est pas parce que je suis forte dans la langue ou bien. C'est une langue que j'aime beaucoup. D'habitude, j'aime beaucoup l'anglais, mais l'allemand a beaucoup de pouces. Il arrive que même dans un devoir d'anglais, je devrais avoir un mot allemand. Quand je suis humeur, ça veut dire que l'allemand faut toujours. J'y ai fait beaucoup d'oeuvres. J'y ai fait beaucoup d'oeuvres. J'y ai fait beaucoup d'oeuvres. Deux mois après notre retour à Dakar, Awan nous a appelé au téléphone pour nous faire part d'une bonne nouvelle. Elle a eu son bac avec Massion et classée première du centre. Nous avons quitté la ville de Valjo-Djondjaï pour faire cap sur la ville de Dembajo, Mour. Soutuée à une heure de la capitale, Mour est connue pour être l'une des zones touristiques les plus attractives au Sénégal. Nous sommes au lycée Dembajo, qui porte le nom de l'ancien député maire de Mour, ministre de la Jeunesse et des Sports, de 1962 à 1963. L'allemand au lycée de Mour connaît une réalité pas comme les autres. Entre sensibilisation et engagement communautaire, nous avons rencontré un professeur d'histoire jouée et un professeur d'allemand qui fondait cette langue en moyenne de semblant positif des mentalités. J'ai étudié deux ans à l'Université de Dakar, et j'ai étudié à l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de Dakar. C'est la parole donnée. C'est amour à la ponctualité. Le Club d'Allemagne est dans plusieurs projets. Des fois des projets qui n'ont rien à voir avec la langue, on sent que si on dit ça au Club d'Allemagne, ça peut porter. Le volontariat occupe une place importante dans le développement d'un pays. Effectivement, les élèves maintenant commencent à savoir ce qu'est le volontariat, ce qu'est l'engagement pour le public. On a organisé des cours de renforcement pour les élèves de seconde, pour terminale et aussi en première. C'est pas gratuit, mais c'est moins cher qu'ici. Et aussi, comme aujourd'hui, on a fait des journées culturelles. On nous invite, après cette activité, d'aller faire l'exposition parce qu'il s'agit de l'histoire de l'Allemagne pendant les 100 dernières années. Omnipulés, hypnotisés par la vue incertaine, mais promis par les passeurs des côtes hispagnoles. Ces jeunes Sénégalais chômeurs, déboussolés, sont pourtant animés par une fanouche envie de réussir. Ablaï Nkoumoudou, Voltaire Naporopa, Douce Atlantique Océan, Zex Monade, Especteur Karim Nachrichten, Fort Biden, Zain Nepo Tidia, Der Assemble K. Vous savez, je suis venu à l'école, deux semaines, je suis venu à l'école. Je suis venu à l'école. Mon amour est là. Amour est là. Je suis venu à l'école. Non, je suis venu à l'école. Je suis venu à l'école. C'est le mal au-delà ? de l'école, de tout ce qui est la vie. de l'école, de la vie, de l'école de l'école. Je suis venu à l'école de les femmes, de l'école aussi. L'allemand, c'est une de nos langues privilégiées, des langues qu'on appelle communément LV2. Nous allons nous enraciner, mais nous avons besoin aussi d'ouverture. Nous avons assez perdu de temps. J'ai dit qu'il faut faire des kilos d'omelette, et qu'il faut faire de 3 euros comme ça. La machine qui a déclenché me réveille directement les sapeurs. J'ai l'adresse précise. Les deux missionnaires pour le changement ne se quittent presque pas. Ils trouvent toujours un moyen de réfléchir ensemble sur comment adopter de nouvelles approches beaucoup plus intéressantes pour stimuler et encourager la progression des élèves. La progression des élèves se fait autrement à Humboldt. Une ville située à 95 km de Mbourg, il s'agit d'une approche totalement interpersonnelle basée sur l'écoute active, la compassion et l'anticipation des conflits pour une meilleure gestion de la période d'adolescence. Il y a des problèmes dans le lycée. Il y a des problèmes internes entre élèves, professeurs et élèves. Je les fais comme ma fille. Je le fais naturellement. Il y a des problèmes qui ont fait d'autres problèmes. Les enfants ne peuvent pas être orientés comme sa fille. Ils peuvent être l'aise. Et les enfants peuvent être en train de faire une fille. L'âge de l'adolescence, les enfants ne sont pas en train de se dérouler. Il faut qu'ils soient bien et bonnes. Il faut qu'ils soient bien et qu'ils soient bien. Il faut qu'ils soient bien et qu'ils soient bien. Il faut qu'ils soient bien et qu'ils soient bien et qu'ils soient bien. Il faut qu'ils soient bien et qu'ils soient bien et qu'ils soient bien. Le sacrifice de soi est aussi au rendez-vous de l'engagement. Rer Diouf se bat tous les jours pour maintenir le cap en donnant gratuitement des cours dans une autre icône. Il n'hésite pas à aller au-delà de ses heures respectives. Je ne savais pas que Rer Diouf donne des cours gratuites d'allemand au Seiya. Ma mère, je lui ai dit que je voulais faire l'allemand. Elle m'a encouragée. C'est le professeur lui-même qui doit faire la promotion de la langue. Il faut faire aimer la langue aux apprenants. S'il n'y a plus d'apprenants au niveau du collège, on risque de ne plus avoir des élèves ici au niveau du lycée. Même s'il n'y a pas un professeur qui sera affecté exclusivement au niveau du collège, de toute façon, mon intention est de continuer à avoir des classes pour pouvoir avoir des petits commençants au niveau du collège. Quand j'étais au lycée, on m'avait orienté dans une langue, dans une classe allemande. Mais un grand commençant. Alors que moi, je ne faisais pas de langue. Je faisais PC. Donc quand j'étais là-bas, j'ai fait une semaine de cours, le prof d'allemand m'a expliqué et je ne comprenais pas. Il m'a dit ce mot-là. Je lui ai dit, « Si vous attendez, les gens ont commencé à faire allemand depuis le 4e au 5e. Je n'ai pas de sens de classe. » Et dans les résultats, on a eu les résultats escomptés. Donc je veux dire que la langue allemande, c'est une langue que les élèves aiment dans cet établissement. Je suis présidente du club d'Allemande. Le club d'Allemande est trop actif par rapport aux autres clubs qui sont aussi. Je l'ai opté en classe de 4e aussi. On a pris le 3e, on a pris le collège de l'Allemande. J'encroze mes frères et soeurs de faire affaire à la langue allemande. «Tchuss für den Dank! » Et puis J.-A. «Tien la course » «Tien la course » «Tien die 들어�m aux deux de suite ! » «Tien la course » Je suis là, je suis là. Après Rombol, cap sur Dakar. Pas le Dakar centre-ville, mais le Dakar périphérique. Nous sommes précisément à Kounoun, dans le département de Rufusque. Même si devenu une petite ville, Kounoun est défini comme un ancien village fondé par les Lébou dans leur migration du nord vers le sud-ouest du Sénégal. Il y a beaucoup d'apprentissances de l'Allemagne. Depuis que l'Allemagne est venu à l'école, j'ai envie de découvrir la langue. Parce que l'Allemagne, il y a beaucoup d'apprentissances. Il y a beaucoup d'apprentissances de l'Allemagne. D'habitude, j'essaie d'apprentissances de l'Allemagne. C'est ce qui m'a influencé pour découvrir la langue. Kershaw est un professeur, d'abord une personne vraiment formidable. Parce que depuis qu'il est ici dans notre école, il fait tous ses efforts pour me motiver. En ce qui concerne l'Allemagne, je peux dire que l'Allemagne est venu en même temps que moi. parce que c'est l'année dernière qu'on a introduit à l'école. Et aussi, quand on a vraiment proposé à certains élèves de faire l'Allemagne, ils ont été vraiment satisfaits. Ils se sont engagés parce que la première année, il y a eu beaucoup d'élèves. Ce sont des gens qui sont stricts, certes, mais ils sont généraux. Et la coopération allemande de mon tout cas. Il y a des gens qui ont désiré très nombreux dans la classe en faisant l'espagnol. Un jour, la senhora est venue pour nous dire qu'il y a une nouvelle langue dans cette école. Mais non, j'avais peur pour cette langue qu'elle soit difficile. Difficile à apprendre, difficile à manier. Du coup, j'étais la dernière de la classe à s'inscrire. Et je me suis rendu compte que c'est une langue très facile à assimiler. La langue allemande, on l'apprend, mais en même temps, on joue. C'est très cool. Le lundi, on a 45 minutes du club d'allemands. Il y a d'autres élèves qui viennent à citer à notre club. Nous faisons partie d'une collaboration entre nous, le lycée de Kounoun, de Volgeo Jundiaï, de Touba Kouta et de Palmaé. La classe à l'installe est pour taster de Générine et de Marître ici. La classe à l'installe. Le salu est ici. Ça a l'installe envers la classe à l'installe. Qu'elle est quand même une grande openée! Qu'elle si revient à l'installe? C'est parti. Elle dit qu'il y a un autre il est? On m'a dit que je suis améliade. Je suis un qui ne tu sais pas, c'est que tu ne t'as pas la chance. C'est un qui ne t'as pas la chance... C'est un qui ne t'es pas la chance. On sait pas? Je m'en prie. Je vais te faire un petit peu. Je vais te faire un petit peu. Je vais te faire un petit peu. Je me fais perdre du patient. Fais la police. Réne-moi. C'est ça. pour toute une génération. Mon professeur admirable de par ses qualités humaines, voici les multiples définitions de Tirnaus Manso. C'est parti. Mais, est-ce qu'il y a assez ? En 2015, j'étais boursier pour aller en Allemagne pour faire une formation sur comment motiver les élèves à apprendre leur langue, la musique pendant le cours d'allemand, les images pendant le cours d'allemand. En 2019, j'ai obtenu une affectation ici au lycée de Kounou. Maintenant, on a mis en place un club d'allemand depuis l'année dernière avec des activités, et peut-être les élèves ont vu ce changement-là que l'allemand est en train d'apporter ici à l'école. et peut-être avec son engagement aussi, et sa persévérance. Il a été très brave d'affronter la langue jusqu'à être aujourd'hui professeur. et peut-être avec son engagement aussi, et sa persévérance, je pense qu'aujourd'hui, il va atteindre ses objectifs via la langue allemande. C'est la première fois qu'on a mis en train d'apporter de la langue allemande. C'est la première fois qu'on a mis en train d'apporter et que le malheur n'est pas la première fois qu'on a mis en train d'apporter et que l'on a fait une sorte de surprise. C'est pas parce que mon mari est très brave. Il est fort avec ma fille et moi. Le père m'a dit que je suis allée avec un accident de Ousmane à l'accident. C'est bon, je suis allée parmi les mains et je suis allée à Dakar. Quand j'ai une personne, elle s'est allée à Dakar, et elle m'a dit que les parents a été arrêtée et qu'il a fait un accident pour les enfants. Il s'est passé à l'âge d'un des enfants. Il y a des enfants qui ont été faits. Ils ont fait son travail à l'âge d'un des enfants. Ils ont fait des enfants. Ils ont fait des enfants. Sous-titrage ST' 501 Saint-Louis aux crêpes scules parfumées à l'eau du lac et de l'océan Atlantique où se réfugie la mythique Mamkombabang. Saint-Louis, ville historique où la teranga sénégalaise est érigée comme simple art de vivre. Sous-titrage ST' 501 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 Cette année-ci, le nombre a augmenté. J'ai deux classes de 4e et une classe de 3e. Ce sentiment de satisfaction des élèves, c'est un peu dû à l'environnement. Parce qu'il y a peu d'écoles qui ont cet environnement-là calme. Les meilleurs élèves que j'ai en Allemagne, ce sont les meilleurs élèves dans les matières scientifiques. Ce sont les meilleurs élèves dans les matières littéraires. Je ne peux qu'être satisfait, tout comme la principale. Le projet du CM Fayou a été initié par l'ONG Ilfefo Sénégal. Ils ont financé la construction, la cour est balisée, l'accès des salles. Tout est prévu pour ces élèves-là au niveau du collège. Je dis que c'est le premier collège inclusif du Sénégal qui devait accueillir des élèves à besoins spéciaux, notamment des non-voyants, des handicapés moteurs. L'ONG Ilfefo Sénégal, donc, qui suit toujours le projet. Parce que d'habitude, tous les six mois, il passait, s'enquérir de la situation du collège. Je voyais mal un collège entièrement financé par la coopération allemande qu'on fasse élevé d'un arabe, élevé de portugais, élevé d'un espagnol et qu'il n'y ait pas élevé d'un allemand. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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